a obtenu une note beaucoup plus faible et nous allons nous intéresser à Bernard Pellard qui est un des solides piliers de l'équipe de France masculine. Bernard Pellard dont ce n'est pas particulièrement la spécialité aux anneaux mais c'est un garçon à suivre parce qu'il sera incontournable dans l'équipe de France masculine. Nous le verrons dès que les sélections seront terminées. En attendant à cet agrès, vous voyez Bernard ici en croix de fer équerre qu'il remonte pour s'établir à la planche libre. On admirera sa puissance mais aussi et surtout son style, son élégance. Croix de fer renversée, temps de ventre. Ici jolie croix équerre, il essaye de remonter, il n'y arrive pas. Petite souffrance. À nouveau une équerre. Équilibre par la planche, bras fléchis. Et attention avant la sortie ici, grand tour en lune, grand tour en soleil. Et d'où l'avant-carpet demi-tour, malheureusement réception à genoux. Quelques dixièmes précieux vont s'envoler pour Bernard à l'issue de cet exercice, ma foi bien réalisé. Et c'est vrai que nous connaissons le grand artiste des anneaux que nous avons vu à Bercy il y a quinze jours, c'était Yori Keky. Là, Bernard Pellard a un gabarit beaucoup plus grand, un grand balancier. Il n'a pas la morphologie idéale pour réaliser des grandes performances de puissance aux anneaux. Mais enfin, c'est juste la réception qui a été un peu douteuse. Et la prochaine concurrente qui va apparaître, je vous demande de la regarder avec beaucoup d'attention. Parce que, alors que la note que je vous ai...